Même s'il n'y a pas de nouvelles mesures de restriction, Bruno Le Maire, des secteurs entiers sont en souffrance, perte de l'argent, l'événementiel, le tourisme et tous les métiers qui y sont associés, comment les aider ? Est-ce qu'il faudrait remettre au centre de la table la discussion, le quoi qu'il en coûte, même si ce sera une forme différente ? Nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte, ce n'est pas pour y revenir. Je le redis, il y a une stratégie sanitaire, il faut s'y tenir. Il y a une stratégie économique, il faut s'y tenir. C'est ça qui est efficace. Nous avons accompagné tous ces secteurs depuis deux ans et je m'en félicite, je le redis, on n'a pas cramé la caisse. On a protégé des restaurateurs, des hôteliers, des directeurs d'établissements sportifs et ainsi de suite. Aujourd'hui, la situation sanitaire pèse sur un certain nombre de secteurs très précis. Je pense en particulier à l'événementiel, je pense aux restaurateurs qui voient des annulations. Vous savez, je suis en contact avec eux tous les jours. C'est des dizaines de messages, des SMS, des boucles WhatsApp où je vois qu'effectivement, il y a des annulations en cascade dans un certain nombre de secteurs. Je discute avec eux. On va regarder chiffre à l'appui, ce que cela signifie sur le chiffre d'affaires de ces secteurs. Et quoi qu'il arrive, plutôt que quoi qu'il en coûte, nous resterons présents. Nous n'avons pas abandonné un seul restaurateur, pas abandonné un seul patron de l'événementiel depuis deux ans. Nous ne laisserons tomber personne. Mais face aux annulations, il est impossible de... Au cas par cas, on va regarder. J'étais dans le golfe avec un certain nombre de représentants du secteur événementiel. J'en ai parlé avec eux. Ils m'ont montré leur liste d'annulations. Je comprends parfaitement leurs préoccupations. Nous allons regarder les chiffres et nous verrons ce qui est nécessaire de faire. Mais ce sera au cas par cas. Donc un coût qui l'en coûte, j'allais dire, presque au cas par cas, sur mesure. Oui, au cas par cas, sur mesure, parce qu'il y a des secteurs qui redémarrent très fort. Et d'autres où, effectivement, les gens se disent, il y a une vague sanitaire à nouveau. J'avais prévu d'organiser un coup d'entreprise ou autre, j'annule. Qu'est-ce que vous dites au restaurateur d'aujourd'hui ? Vous lui dites, contactez mes services, on verra au cas par cas. Pas tous ? Ils me contactent tous déjà. Ils sont très bien représentés. J'ai participé à toutes les réunions du monde de la restauration et de l'hôtellerie depuis 15 jours. J'étais à Strasbourg il y a quelques jours pour échanger avec eux. Moi, je ne crois qu'au dialogue et au contact permanent. Je suis en contact permanent avec ces secteurs. Pour certains, la réponse pour en finir une fois pour toutes avec l'épidémie, c'est la vaccination obligatoire. Est-ce aussi votre avis ? Non, ce n'est pas le chemin que nous avons suivi. Nous avons choisi une autre voie. Vous variez parfois, il faut le reconnaître. Parce que vous avez dit à l'instant T, je ne veux pas que la stratégie change. M. Véran varie aussi. Pardonnez-moi, ce n'est pas un jeu de mots. Votre politique varie. Faisons preuve de la plus grande humilité face à une crise sanitaire qui nous a tous pris de court. Je pense que nous avons trouvé la bonne stratégie. Passe sanitaire, vaccination, rappel vaccinal. Il faut se tenir à cette stratégie. Je pense que si vous commencez à ouvrir la voie à la vaccination obligatoire, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez suscité des réactions de défiance, d'hostilité très fortes. Retrouvez à nouveau cette violence qui doit disparaître, disparaître de nos débats démocratiques. Donc je propose que nous nous en tenions à une stratégie sanitaire qui a montré depuis des mois son efficacité. M. le ministre, vous parlez d'une stratégie sanitaire efficiente malgré tout. Beaucoup de Français qui nous regardent ne peuvent pas avoir les rendez-vous escomptés. ont peur que leur passe soit déconnectée. Les centres de vaccination promis ne sont pas là. Est-ce que ce n'est pas un manque d'anticipation quand même alors qu'on aurait pu s'attendre que malheureusement l'épidémie n'allait pas disparaître du jour au lendemain ? Alors je ne suis pas ministre de la Santé mais j'ai eu l'occasion de discuter évidemment avec Olivier Véran qui m'a confirmé l'ouverture progressive le plus rapidement possible de ces 300 centres et 500 à 600 000 créneaux de réservation pour la troisième dose pour ceux qui aujourd'hui se sont inscrits. Je comprends leur inquiétude. Ils se sont inscrits, ils se disent mais je n'aurai pas la troisième dose avant mars. Ce ne sera pas le cas. Ce sera plus tôt que cela. Il y a de nouveaux rendez-vous qui vont être ouverts et les Français pourront s'inscrire plus rapidement. Une question sur l'impact malgré tout de la cinquième vague et de l'arrivée de ce variant sur la croissance française. Comment vous l'anticipez cet impact ? Je considère que ce variant à l'heure où je vous parle n'aura pas d'impact sur la croissance française. Que nous aurons, comme j'ai eu l'occasion de le dire, une des plus fortes croissances de la zone euro en 2021. Que les choses sont bien orientées et que ce qui mérite la plus grande attention aujourd'hui c'est surtout les pénuries de main d'oeuvre dans un certain nombre de secteurs et la pénurie d'un certain nombre de biens, soit du bois, de l'acier, d'aluminium si c'est en train de se résorber ou des semi-conducteurs qui pèsent terriblement sur l'industrie française, notamment l'automobile et l'aéronautique.